Bonjour les passionnés de couture, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous propose une petite robe un peu plus habillée pour votre été. Mais avant tout, merci merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et bienvenue aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur le petit i en haut à droite pour l'astuce du jour. Et comme d'habitude, je vais prendre un t-shirt qui me va bien sur lequel je dessine ma ligne de taille, ma ligne de sous-poitrine et ma ligne de poitrine. Je le plie en deux sur un tissu qui lui aussi est plié en deux. Je commence par dessiner mon encolure, la ligne d'épaule, je mette d'une règle. A 11 cm je fais un point, ensuite je dessine ma ligne de côté, c'est-à-dire de ma ligne de taille jusqu'à ma ligne de poitrine. Je fais un point au niveau de ma ligne de sous-poitrine et je trace un trait qui va jusqu'au bas de ma robe, jusqu'à la ligne de sous-poitrine. Je trace la courbe de ma ligne de côté et hop, c'est fait. Ensuite à 70 cm je trace une perpendiculaire au milieu, je mette d'une équerre, je trace mon trait sur 50 cm. A 5 cm je fais un point et je retrace ma ligne du bas en mes dents du perroquet. Je redessine les emmanchures et je trace un point pour ma ligne de sous-poitrine. Et hop, là je passe à la coupe et j'obtiens ainsi le dos de ma robe. Une fois le dos coupé, je le dépose pliant en deux sur mon tissu pliant en deux. Je fais attention si j'ai des imprimés à ce qu'ils correspondent bien. Je trace ma ligne de sous-poitrine et je dessine tous les contours de ma robe. Je trace maintenant ma ligne de sous-poitrine. Et je passe à la coupe. Je déplie ensuite mon dos sur mon tissu qui lui est plié en deux. Je trace ma ligne d'épaule, ma ligne de côté. Je fais un point au niveau de ma ligne de sous-poitrine. Et je rajoute 1,5 cm pour les coutures. Je trace ma nouvelle ligne de sous-poitrine. Je trace mon milieu de vent en m'aidant de mon milieu d'eau. Je fais un point. Sur le côté opposé au tracé de ma ligne d'épaule, je fais un point à 11 cm du milieu de vent. Ensuite, je dessine les profondeurs de pince de chaque côté, soit 1 cm et la hauteur de pince à 12 cm. Je vais reproduire ma hauteur de pince à l'aide d'une épingle de l'autre côté. Et hop, le petit point est fait. Je retrace ma ligne de côté qui va de l'emmanchure jusqu'au milieu de vent. Et ensuite, l'autre partie qui va également de l'emmanchure, mais cette fois vers le côté. Je passe à la coupe. Hop, hop, hop. Je crante mes pince-poitrine. Maintenant, je vais dessiner ma parementure d'eau. Je prends mon dos que je replie en deux sur un tissu qui lui aussi est plié en deux et je trace les contours de mon encolure. Pour le bas de la parementure, j'utilise ma règle qui a une valeur de 5 cm pour avoir une parementure régulière. Je retrace l'arrondi et je coupe. J'épingle avant et je coupe après. Et voilà, j'ai toutes mes parties de ma robe. Je commence par épingler ma parementure sur mon dos. Endroit contre endroit. J'épingle mes pinces et je pique le tout. Une fois que ma parementure est piquée, je vais cranter au niveau des arrondis. Je vais épingler ensuite mes épaules en respectant bien le niveau du cache-cœur ainsi que mes côtés. Mais par contre, je ne vais assembler en piqûres que sur quelques centimètres. Trois ou quatre au plus. Une fois que c'est fait, je vais commencer par poser le biais. Je commence par un côté qui se trouve sur le milieu de vent. Je continue jusqu'en haut de l'emmanchure. Je continue sur mon emmanchure, sur le bas de l'emmanchure. Et je finis au niveau de l'épaule, mais du côté intérieur. Voilà ce que cela donne une fois qu'une des parties est épinglée. Je vais reproduire la même chose de l'autre côté. Et je pique ensuite mes biais. Je prends ensuite le haut de mon milieu de vent en fourreau entre la parementure et mon dos. Endroit contre endroit. Je vais reproduire la même chose de l'autre côté. J'épingle et j'assemble en piqûres droites et en piqûres zigzags. Je coupe le surplus au niveau des pointes. Et je retourne. J'épingle ensuite. Je réalise ensuite une surpiqûre à 1 cm du bord. Le haut de mon devant est réalisé. Je vais faire maintenant une petite piqûre de maintien sur le milieu de devant. J'épingle l'auparavant. J'assemble le bas de ma robe en commençant par le milieu et en finissant par les côtés. Je réalise une piqûre droite et une piqûre zigzags. J'épingle mes côtés. Je reprends ma piqûre droite que j'avais faite précédemment. Le petit point d'arrêt et hop ! C'est parti pour la longueur. Et je fais la même chose pour mon zigzag. Je reprends le zigzag que j'avais fait précédemment et je continue. Pour l'ourlet, je fais un rentré piqué. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous souhaite une très très belle couture et à très vite !